Les Belges mangent en moyenne 8,5 kg de poissons par an et par personne. Et le plus souvent, c'est du cabillaud ou du saumon. Or, il existe d'autres poissons vraiment fabuleux à cuisiner et délicieux à déguster. Par exemple, la sole. Voilà, aujourd'hui on va préparer une sole en croûte de noix de macadamia et coriandre. Et on dressera harmonieusement la sole avec ses petits légumes marinés et la purée. Pour cette recette, il nous faut une sole, une racine de gingembre, des bâtons de citronnelle, de la coriandre, des noix de macadamia, du jus de yuzu, de l'huile d'olive, de la crème. On va éplucher les légumes déjà. Moi, pendant ce temps-là, je vais préparer pour ma sauce des cubes de bouillon de poisson dont j'ai une base de fumée. Je vais y ajouter des bâtons de citronnelle, du gingembre. Ça va infuser alors, c'est ça ? Ça va infuser, exactement. Je vais mettre ma crème. Et après, tu le passes au chinois alors, parce que ça, ça ne reste pas dans la sauce. Oui, je vais passer au chinois bien sûr. Les pommes de terre, on peut les couper en quatre et on va les faire cuire. Là, je vais ciseler ma coriandre. Ce sera pour faire ma croûte de macadamia et coriandre. Et voilà, Kevin, j'ai tout épluché. C'est parfait. Moi aussi, je viens de mixer mes noix de macadamia. Je l'ai déjà mélangé à ma coriandre aussi ciselée. On va voir si les pommes de terre sont faites cuites. Je pense qu'elles sont cuites. On va y rajouter de la matière grasse et la crème. Voilà, on va passer au presse purée. Moi, pendant ce temps-là, je vais passer les légumes à la mandoline. Maintenant, je vais préparer ma marinade pour les légumes. Moi, je vais les prendre à l'emporte-pièce. Je peux le faire si tu veux. Oui, voilà. Moi, pendant ce temps-là, je vais préparer ma marinade. Donc, je mets à peu près 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mets mon yuzu, donc le citron japonais. Et puis, je vais mettre mon vinaigre de riz. Oh ! J'ai bien réussi. Ah, c'est parfait. Ceci, maintenant, je vais réserver au frigo. Je vais passer au chinois la sauce. Ce que je vais rajouter, c'est juste à peu près une cuillère à soupe de yuzu pour donner un petit peu d'acidité. La seule, il y a le milieu ici qu'on voit. On s'est touché le même avec le doigt. Il faut un peu couper ici. Voilà. Maintenant, je vais couper délicatement en longeant l'arête centrale. On entend, je touche les arêtes là. Voilà. Voilà, on a levé les filets. Maintenant, on va passer à l'étape la plus importante, c'est la cuisson de la sole. La chair ne doit pas s'effilocher. Elle doit rester intacte. Là, je vais assaisonner le lard de sel. Je vais assaisonner correctement ma sauce de poivre. Voilà. La sauce, elle commence à être parfaite. On le voit, elle s'épaissit bien correctement. La sole, elle commence à être bien aussi. Bon, chef, je suis prête avec ma purée, moi. Je l'ai mise dans une poche. Parfait. On peut la mettre dans l'assiette. Et voilà. Merci beaucoup, Kevin. Bravo. Une fois encore, si c'est aussi bon que beau, je crois qu'on va se régaler. Eh bien, à très bientôt, Kevin. Et nous, on se retrouve, n'oubliez pas, tous les samedis et dimanches de 9h à 9h30 sur BelleRTL pour Fast Food. À bientôt. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501